Il faut regarder, il faut regarder comment le marché du travail évolue, il faut regarder quelles sont les compétences qui sont à haute demande et il faut former les gens qui sont à l'école, qui sont à l'université mais aussi ceux qui sont déjà sur le marché du travail parce que les changements ce n'est pas seulement pour les étudiants, c'est aussi pour les travailleurs qui sont déjà sur le marché du travail. On sait beaucoup de comment le marché du travail évolue et donc on peut mettre cette information à disposition pour développer des programmes de formation initial pour les étudiants mais aussi pour les travailleurs qui sont sur le marché du travail. Il faut avoir des compétences, des bases qui soient très bonnes, très solides et après il faut avoir la possibilité d'être flexible, de continuer à apprendre pendant toute la vie professionnelle. Ce n'est pas comme avant dans lesquelles on apprenait à l'école, après on rentrait sur le marché du travail et on mettait en œuvre ce qu'on avait appris. Il faut continuer à apprendre pendant toute la vie professionnelle et il faut avoir la flexibilité aussi, la capacité pour faire cela. A niveau agrégé, non. Sur le regard de la dernière vague des réfugiés, ça représente 0,4% de la population active dans les pays européens. Mais il y a un impact plus important dans certains pays, en Autriche, en Allemagne, aussi en Suède. Même là, même dans ces pays, on parle de 1% de la population en âge de travail. Pour certaines catégories de travailleurs, par contre, l'impact peut être plus important pour les personnes qui ont un faible niveau de qualification. Là, beaucoup de migrants ont un faible niveau de qualification. Il y a une concurrence peut-être qui s'est établie. Mais à un niveau agrégé, on ne peut pas dire que l'influx migratoire récent a pu quand même avoir un impact très important sur le marché du travail des pays européens dans l'ensemble. Il faut donner à tout le monde l'opportunité de se former, d'adapter ses compétences. Aujourd'hui, la lifelong learning, donc la formation continue, fonctionne dans tous les pays, dans plusieurs pays, pour les hautement qualifiés. Mais pour les faiblement qualifiés, ça ne marche pas. Ils ont très peu accès à la formation continue. Et donc, il faut que les politiques publiques, mais aussi avec l'intégration avec les entreprises, puissent donner des opportunités de formation, d'adaptation aussi aux ceux qui ont de faibles compétences. Ce sont eux qui vont être plus fortement touchés par le numérique, par l'automatisation des métiers et des jobs. C'est magnifique, parce que franchement, il faut de plus en plus partager des expériences, partager des compétences différentes, des points de vue différents. Donc, ce n'est pas que les économistes ou les politiciens qui savent résoudre les problèmes. Il faut la contribution de tout le monde. Il faut les entreprises, il faut les partenaires sociaux, il faut les gens, il faut les jeunes aussi. C'est toutes ces interactions et ces débats qui peuvent nous aider peut-être à identifier les bonnes pratiques, les bonnes politiques de mettre en œuvre. Mais il faut avoir de l'espoir. On est un peu dans un monde anxiogène, dans le sens que tout ce changement, la révolution numérique, nous pose des tensions. Donc, on ne sait pas comment répondre à tous ces défis qu'on nous dit. Il y a plein d'instruments, plein de moyens pour y faire face. Mais surtout, il faut les faire pour aider les plus démunis, ceux qui ont moins de capacités quand même de s'adapter, de saisir toutes les opportunités qui sont déjà là et qui sûrement vont être là aussi demain. C'est parti !